Le conseil régional, en collaboration avec les collectivités locales de Daganah et de Podor, avec les représentants des parents d'élèves, des inspections de l'éducation et de la formation, nous sommes en train de mettre sur pied un comité de suivi du programme d'amélioration de l'accès de l'eau au niveau des écoles. Comme vous le savez, c'est un paradoxe au niveau de Saint-Louis, parce que Saint-Louis est une région dénommée anciennement région du fleuve, mais malheureusement, il y a plusieurs structures qui ne disposent pas d'eau. Or, au niveau des OMD, comme au niveau de certains programmes de l'éducation, tels que l'école Amis des Enfants, il nous faut avoir de l'eau pour essayer de rendre très opérationnel le cercle virtueux entre l'eau, l'hygiène, la nutrition et la santé. Et nous nous réjouissons beaucoup du démarrage de ce programme, qui nous a permis également d'améliorer même la qualité des enseignements apprentissage, parce que toute une pédagogie autour de l'eau a été bâtie. Maintenant, nous souhaitons tout simplement avoir un renforcement de l'ONG et le partenariat pour toucher encore le maximum d'accords dans la région, surtout dans la zone du Thierry. Le programme PMC, il faut d'abord comprendre le partenariat, qui est un peu le maître de ce programme-là, est un opérateur de coopération décentralisée. C'est une ONG aujourd'hui, c'est vrai, qui utilise pour la plupart de ses programmes les fonds de la coopération décentralisée pour intervenir dans les écoles, dans la santé et dans les problématiques. C'est dans ce cadre-là que l'ensemble des programmes qui sont déroulés par le partenariat, nous en assurons la maîtrise d'ouvrage. Donc le conseil régional se positionne dans ce programme comme maître d'ouvrage global du programme. Maintenant, il y a les acteurs, donc terrain, tels que le partenariat, les inspections et les services techniques de l'État, qui accompagnent ce programme d'accès à l'eau potable, à l'assainissement, dans un milieu scolaire. On a vu les résultats déjà qui nous ont été présentés. Depuis 2007, il y a une trentaine d'écoles qui ont été branchées à l'école, pour lesquelles on a construit des blocs d'hygiène et des mubles cloutons, ce qui est extrêmement important. Dans la phase 2012-2015, il est attendu 40 établissements, nous avons vu les statistiques aussi. Aujourd'hui, à peu près un quart des établissements n'ont accès à aucune de ces infos. Ce qui quand même interpelle un peu les politiques publiques que nous devons conduire nous-mêmes en tant que collectivité locale, mais aussi les communes et les communautés rurales et l'État. Parce qu'ouvrir une école élémentaire sans clôture, sans bloc d'hygiène, sans eau, c'est quand même mettre les élèves et les enseignants dans des conditions d'apprentissage extrêmement difficiles. Donc nous devons tous aujourd'hui d'abord faire note des résultats de l'étude qui a été faite sur l'ensemble des écoles élémentaires de la région. Nous savons aujourd'hui la situation. Et j'ai dit tout à l'heure que l'idéal serait que nous, on ait ces mêmes informations pour les collèges et les lycées, pour qu'on ait une situation régionale quand même très, 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 très claire. Voilà. Donc en tout, d'améliorer la couverture des besoins pour l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les écoles, dans les régions de Saint-Louis et de Matam. Donc on a proposé la mise en place d'un comité régional de suivi qui a un double objectif. C'est déjà d'identifier l'ensemble des besoins. Donc pour ça, on a mené une étude, une étude sur l'ensemble des besoins pour l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les écoles. On a vu que presque 50% des écoles de la région n'ont pas accès à l'eau. 25, plus de 30% des écoles n'ont pas accès aux latrines. Et plus de 70% des écoles n'ont pas de clôture. Donc déjà, ça permet d'avoir une idée des besoins à couvrir pour atteindre un taux de couverture de 100%. Donc nous, avec le soutien de l'Agence française de développement, de l'Agence de l'eau Nord-Arthro-Picardie et des partenaires de la coopération décentralisée comme le Conseil général du Nord et en partenariat avec d'autres coopérations comme par exemple le SICOVAL sur Gandon ou le programme Aïcha mis en oeuvre par le GRET avec le soutien de la région Midi-Pyrénées. Donc nous pouvons articuler les interventions des différents partenaires et couvrir un certain nombre de besoins. Mais les gaps restent très importants. Donc le comité régional de suivi a pour objectif d'identifier les besoins et d'articuler l'intervention de tous les partenaires pour que justement le Conseil régional et l'inspection d'académie puissent coordonner les interventions et mettre en place une véritable stratégie pour pouvoir couvrir la totalité des besoins. Et on a vu comment le représentant de sa média du Conseil régional a déjà très bien réagi en comprenant justement que les projets hydrauliques qui sont menés dans la région doivent intégrer cette problématique de, à partir du moment où on met un ouvrage hydraulique, combien d'écoles on va pouvoir couvrir en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement dans les localités polarisées. C'est ça l'objectif qui est recherché par ce comité régional de suivi, connaître les besoins, articuler les interventions des partenaires pour essayer de couvrir un maximum de besoins. Alors on souhaite bien sûr qu'à terme, ce comité puisse être pérennisé par le Conseil régional et l'inspection d'académie, notamment dans le cadre des dispositifs déjà existants, que ce soit à travers les conférences d'harmonisation territoriale ou à travers les organes de concertation du ex-PDEF, qui est devenu aujourd'hui le paquet, donc qui permet de coordonner l'intervention des partenaires de l'éducation au niveau régional.